De Micheline de Travoblolo, bonjour. Sais-tu qu'il y a déjà des faux billets happy qui circulent ? Bonjour Micheline, bonjour à tous. Oui, Micheline, nous entendions cette info hier par nos camarades de la rédaction. Et donc un mois à peine après la mise en circulation des nouveaux billets, il y a donc déjà des faussaires qui s'amusent à écouler de fausses coupures. Enfin, qui s'amusent, c'est pas d'ailleurs le terme qui convient, puisque l'émission de fausse monnaie est sévèrement punie, vous n'avez qu'à demander au clan Pakumoto. Il s'agirait donc d'un commerçant de la presqu'île qui a découvert ça, et une dame aurait été interpellée, mais elle nie être la faussaire. On sait simplement qu'il s'agirait d'une contrefaçon grossière. Tu m'étonnes, t'as vu les nouveaux billets ? Faut s'accrocher quand même pour arriver à faire quelque chose de crédible et de ressemblant, parce que ces nouveaux billets, s'ils n'ont pas le charme suranné et un peu vintage des anciennes coupures, sont quand même à défaut d'un esthétisme discutable qui plaira aux uns et pas aux autres, un petit bijou de technique avec du filigrane, du relief, de l'hologramme. Donc j'imagine que le faussaire qui voudrait se lancer dans une tentative de contrefaçon, qui serait si possible suffisamment crédible pour que les soupçons ne surviennent pas au premier toucher, devrait s'équiper d'autre chose que d'une photocopieuse laser et de rame de papier A4 achetée au supermarché du coin, et par conséquent faire un investissement très lourd de machines de type imprimerie numérique high-tech. Pour en tirer quels bénéfices ? J'en sais rien, mais dans cette hypothèse, cela viserait forcément un énorme trafic. Et déjà, le qualificatif de énorme trafic se heurte aux limites de notre monnaie locale et des frontières du Fénois. Bah oui, parce qu'à supposer que quelqu'un en Polynésie soit capable de faire des faux francs pacifiques ressemblant aux vrais billets à pi, quel serait l'objectif ? Certainement pas d'aller faire un plein de course à l'hypermarché ou au magasin du coin, en récupérant un caddie plein à ras-bord après avoir écoulé deux faux billets de 10 000 ? Non, non, on serait à plusieurs niveaux au-dessus, sauf qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde du trafic de stupéfiants ou du trafic d'armes payés avec du cash polynésien. Vous imaginez la transaction ? I have 20 billions in this suitcase, 20 fucking billions in real New Pacific Franc. In what ? What are you talking about ? You're talking to me ? I need real motherfucking dollars, man ! Mais nous sommes bien loin de notre petit commerçant de la presqu'île qui a découvert les grossières contrefaçons et donc il ne s'agit pas, bien entendu, d'un gros réseau avec du matériel de contrefaçon high-tech. Il s'agirait même sans doute d'un résultat beaucoup plus bâclé que les patous pacoumotiens puisque l'idée qui a vraisemblablement traversé l'esprit du faussaire aura sans doute été de se dire que puisque nous ne sommes pas dans une période familière avec ces nouveaux billets, il sera plus facile d'en écouler des faux. On n'a pas encore les repères, donc c'était peut-être le moment de tenter le coup. Plus facile de tromper la vigilance populaire avec des nouveaux billets inconnus ou presque qu'avec de vieilles coupures que tout le monde connaît par cœur depuis des années. Une idée bien naïve puisque l'IOM et les banques ont quand même bien communiqué sur le sujet et puis une idée surtout très stupide puisque nous sommes à Tahiti et nous ne sommes pas à Miami et il suffira sans doute d'une enquête très rapide de proximité pour identifier et choper le coupable qui pourra toujours expliquer qu'il aura fait seulement 4 photocopies, n'empêche qu'il va trinquer comme un faussaire et qui risque gros car on ne plaisante pas avec ces choses-là. Alors plus que jamais, méfiez-vous des imitations. Merci Lolo. T'as une petite anecdote vite fait. Hier en fin d'après-midi au Tomorrow, j'ai vu quelque chose tomber d'un scooter. Je me suis mis au bord de la route, je suis allé voir. Ce n'était pas un billet, c'était le reste d'un paquet de biscuits. Je l'ai quand même pris et mis à la poubelle. Moralité de l'histoire, tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. 7h28 sur la première. Merci Lolo. C'était De quoi je m'y mêle avec Lolo. Première. Bon week-end sur Polynesie Première. De quoi je m'y mêle avec Lolo. De Micheline de Travob. Lolo, bonjour. Sais-tu qu'il y a déjà des phobies happy qui circulent ? Bonjour Micheline, bonjour à tous. Oui Micheline, nous entendions cette info hier par nos camarades de la rédaction et donc un mois à peine après la mise en circulation des nouveaux billets, il y a donc déjà des faussaires qui s'amusent à écouler de fausses coupures. Enfin, qui s'amusent, ce n'est pas d'ailleurs le terme qui convient puisque l'émission de fausse monnaie est sévèrement punie. Vous n'avez qu'à demander au clan Pakumotu. Il s'agirait donc d'un commerçant de la presqu'île qui a découvert ça et une dame aurait été interpellée mais elle nie être la faussaire. On sait simplement qu'il s'agirait d'une contrefaçon grossière. Tu m'étonnes, t'as vu les nouveaux billets ? Il faut s'accrocher quand même pour arriver à faire quelque chose de crédible et de ressemblant parce que ces nouveaux billets, s'ils n'ont pas le charme suranné et un peu vintage des anciennes coupures, sont quand même à défaut d'un esthétisme discutable qui plaira aux uns et pas aux autres. Un petit bijou de technique avec du filigrane, du relief, de l'hologramme. Donc j'imagine que le faussaire qui voudrait se lancer dans une tentative de contrefaçon qui serait si possible suffisamment crédible pour que les soupçons ne surviennent pas au premier toucher devrait s'équiper d'autre chose que d'une photocopieuse laser et de rame de papier A4 achetée au supermarché du coin et par conséquent faire un investissement très lourd de machines de type imprimerie numérique high-tech. Pour en tirer quels bénéfices ? J'en sais rien mais dans cette hypothèse cela viserait forcément un énorme trafic et déjà le qualificatif de énorme trafic se heurte aux limites de notre monnaie locale et des frontières du Fénois. Bah oui parce qu'à supposer que quelqu'un en Polynésie soit capable de faire des faux francs pacifiques ressemblant au vrai billet à pied quel serait l'objectif ? Certainement pas d'aller faire un plein de course à l'hypermarché ou au magasin du coin en récupérant un caddie plein à ras-bord après avoir écoulé deux faux billets de 10 000. Non, non, on serait à plusieurs niveaux au-dessus sauf qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde du trafic de stupéfiants ou du trafic d'armes payés avec du cash polynésien. Vous imaginez la transaction ? Mais nous sommes bien loin de notre petit commerçant de la presqu'île qui a découvert les grossières contrefaçons et donc il ne s'agit pas, bien entendu, d'un gros réseau avec du matériel de contrefaçon high-tech. Il s'agirait même sans doute d'un résultat beaucoup plus battlé que les patoupes à Koumotiens puisque l'idée qui a vraisemblablement traversé l'esprit du faussaire aura sans doute été de se dire que puisque nous ne sommes pas dans une période familière avec ces nouveaux billets, il sera plus facile d'en écouler des faux. On n'a pas encore les repères, donc c'était peut-être le moment de tenter le coup. Plus facile de tromper la vigilance populaire avec des nouveaux billets inconnus ou presque qu'avec de vieilles coupures que tout le monde connaît par cœur depuis des années. Une idée bien naïf puisque l'IOM et les banques ont quand même bien communiqué sur le sujet et puis une idée surtout très stupide puisque nous sommes à Tahiti et nous ne sommes pas à Miami et il suffira sans doute d'une enquête très rapide de proximité pour identifier et choper le coupable qui pourra toujours expliquer qu'il aura fait seulement 4 photocopies. N'empêche qu'il va trinquer comme un faussaire et qui risque gros car on ne plaisante pas avec ces choses-là alors plus que jamais, méfiez-vous des imitations.